A la base, je suis pharmacienne. J'ai fait une première thèse au Brésil en technologie pharmaceutique. Ensuite, j'ai fait une deuxième thèse en France en biologie cellulaire et moléculaire. Je travaille sur la thérapie d'une maladie qui n'a pas de traitement efficace. Et notre but, c'est d'apporter de nouveaux traitements pour les patients. Nous travaillons sur la thérapie des fissules digestives. Ce sont des trous entre les organes du tube digestif. C'est une maladie difficile à traiter avec un fort impact sur la qualité de vie des patients. Aujourd'hui, pour soigner certaines maladies dégénératives, des traitements sont explorés à base de cellules souches. Mais de fabrication complexe et de coûts exorbitants, ce type de traitement est difficilement viable à l'échelle industrielle. C'est pour cela qu'Amanda Silva-Brun a imaginé une solution alternative et travaille avec ses équipes sur les vésicules extracellulaires. On travaille sur une thérapie qui n'est pas à base de cellules, mais à partir des particules émises par ces cellules. L'intérêt, c'est que ces particules ont des propriétés thérapeutiques assez proches de celles des cellules productrices. Le challenge était de produire ces vésicules de façon contrôlée et en grande quantité. Dans notre laboratoire, nous avons mis au point une méthode de production qui est inspirée de la production de vésicules dans le flux sanguin. Mais nous, nous faisons une production contrôlée via l'agitation dans un bioréacteur. Cette méthode nous permet de produire jusqu'à 10 fois plus vite de vésicules extracellulaires directement dans ces bioréacteurs qui sont compatibles avec les exigences pour la production de l'eau clinique pour la thérapie des patients. Avec mon collègue à gastrointérologue, nous avons mis au point une façon d'administrer ces vésicules extracellulaires directement dans un gel afin de les retenir localement dans la fistule. Côté résultat, dans un modèle de fistule de l'œsophage, nous avons observé 0% de fermeture dans le groupe non traité, 67% de fermeture dans le groupe traité uniquement avec des gels seuls sans vésicules et 100% de fermeture dans le groupe traité avec la thérapie combinée, gels plus vésicules. Ces recherches ouvrent la voie à une nouvelle génération de biothérapie. Les propriétés protectrices et réparatrices de ces vésicules extracellulaires pourraient traiter l'insuffisance cardiaque ou encore certains effets inflammatoires de la maladie Covid. Nous avons été accompagnés entre autres par le CNRS Innovation qui nous a conseillés et nous a mis en relation avec des experts très pertinents. Par exemple, l'Eversum a déjà fait sa première levée de fonds d'un million d'euros et prépare maintenant sa deuxième levée de fonds de 5 millions. Donc travailler avec des start-up, créer des start-up, c'est aussi un moyen d'avancer également avec des fonds privés vers les nouvelles biothérapies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada